... Angela Charbi, Fred Film Radio du Festival du Turin, Torino Film Festival, 35e édition. On est là avec Laura Schroeder et Lolita Chama du film Barrage. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Laura, je commence avec toi. Tu as dit que c'est un film sur l'enfance, sur la gestion de l'enfance, et sur le rapport des mères et filles aussi. Parce que c'est très important. Qu'est-ce que tu as amené à nous conter l'histoire de cette façon-là ? Moi, je dirais, si je peux me permettre, que c'est un film sur la filiation, en fait, plus sur l'enfance. Parce que j'avais envie de faire un film, enfin, au-delà de la maternité, de voir qu'est-ce que ça fait, enfin, de parler de ce que ça fait d'être enfant, enfin, enfant de quelqu'un et mère à la fois, en fait. Et donc, j'avais envie de mettre le personnage de Catherine vraiment au centre, pris entre ces deux générations de femmes, sa propre fille et sa propre mère, et de raconter son, enfin, pardon, je dis struggle, puisque je trouve que le mot en français combat, lutte, peut-être, struggle, je trouve que c'est vraiment exactement ça. voilà, de revenir de très loin et d'essayer de résoudre des choses qui, enfin, des erreurs du passé et de voir où ça pouvait l'amener. Le rapport, c'est-à-dire, Catherine, c'est ton rôle, c'est une jeune femme qui a une fille qui rentre pour rebâtir le lien avec elle et qui a subi les erreurs de sa mère et qui essaie de ne pas faire les mêmes erreurs. Mais ça, ça n'arrive pas. Comment avez-vous travaillé ensemble pour créer ce personnage qui est si pris entre deux extrêmes, disons, être la mère meilleure possible et chercher de ne pas faire la même erreur que sa mère a fait ? À toi. Je ne sais pas. Moi, j'ai une façon de travailler les personnages. Je crois que Laura aussi, en tout cas, qui n'est pas psychologique. Donc, du coup, je ne me suis pas vraiment posé les questions psychologiques du personnage en me disant comment faire transparaître son malaise. Enfin, je ne fonctionne pas comme ça. Quand je lis un scénario ou que tout d'un coup, on me propose quelque chose, c'est plutôt quelque chose qui se fait un peu malgré moi, qui vient comme ça, que le rôle vient à moi. Et donc, voilà, je n'essaie pas de comprendre comme ça le personnage psychologiquement, mais plutôt de comment il réagirait dans sa voix, dans son corps, dans ses yeux. Et voilà, c'est un personnage qui ne parle pas beaucoup. Enfin, de toute façon, le film n'est pas un film bavard. Donc, c'était autre chose qui se jouait, pas dans le texte, mais dans les rapports et dans les relations qu'elle avait, notamment avec Alba, mais aussi avec sa grand-mère, avec sa mère, elle, mais de comment elle, un peu comme quelque chose d'animal, de comment elles étaient toutes les trois dans l'espace. Parce que c'est aussi un film où l'espace est important. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a cette nature à la fois très forte et en même temps écrasante. Et donc, il fallait être au milieu de ça. Et je pense que ça, ça amène beaucoup à leur rapport. Voilà. Mais après, évidemment, le film, oui, parle de comment une jeune femme et à la fois une mère, enfin, une jeune mère et une grande fille, et comment elle va essayer de construire son rapport avec sa fille, de le reconstruire, parce qu'elle est partie longtemps, enfin, on comprend dans le film qu'elle a... En effet, il y a un rapport troublé auparavant entre Catherine et sa mère, qui gère tout le rapport avec Catherine et sa fille aussi. Ce sont des deux choses qui sont très liées. pour Laura, ce lien entre les deux générations de mères, disons, Catherine et sa mère, comment est-ce que tu l'as... Pourquoi on est arrivé à ce film-là avec ce genre de rapport entre les deux mères, disons, entre Catherine et sa propre mère ? Oui, donc en fait, quand on regarde le film, on ne sait pas beaucoup, on n'apprend pas beaucoup sur le passé, en fait, sur la back story. Donc, on a très, très peu d'éléments par rapport à ça. Enfin, on peut deviner, enfin, on découvre que Catherine a joué au tennis aussi. Vers la fin, on sent, dans cette scène où il y a Catherine et Elisabeth dans la voiture, cette scène de dispute, on a quelques éléments. pour moi, en fait, j'avais envie qu'on comprenne à travers la relation entre Catherine et Alba, en fait, et ce que Catherine découvre chez Alba, et donc nous, en tant que spectateurs, on le découvre avec elle, qu'en tant que spectateurs, on devine que c'est une sorte de miroir de ce qu'elle a vécu. C'était, en fait, ça, comment dire, dans l'écriture, ce que j'ai cherché pour ne pas donner d'informations, enfin, que ce soit par dialogue ou des informations psychologiques, de ce qui s'est passé entre elles, mais, voilà, qu'on voyait à travers Alba, en fait, pourquoi Catherine était devenue qui elle était. et encore par rapport à ça, je pense qu'on peut deviner aussi qu'Elisabeth, elle, a déjà vécu quelque chose de similaire parce qu'elle parle, enfin, il y a question d'un grand-père, de son père, on n'a pas beaucoup de détails, enfin, qui est le sanglier, en quelque sorte, et donc, voilà, c'est une histoire comme ça qui, quelque part, se répète, et c'est là où Catherine intervient, et j'ai envie de dire, même si elle n'arrive pas à se sauver elle-même, son but, quelque part, c'est de remplir ce cercle, que ça s'arrête, en fait. En effet, la perception qu'on a des caractères pendant que le film se déroule, c'est très différent, parce qu'au commencement, Catherine semble être une victime de sa mère, et pendant que le film se déroule, on comprend que Catherine a joué un rôle très important pour que sa mère soit comme elle est maintenant, vers elle-même. Alors, c'est un peu, c'est très intéressant qu'on n'arrive jamais à comprendre, jamais à dire qui est, qui a raison, qui est qui a tort, parce que c'est toujours une chose très mulée. Pour toi, Lolita, comment a été de jouer ce rôle ? Bon, tu m'as dit que tu n'es pas psychologique, tu es très physique, mais le fait d'être soit victime, soit pas victime, comment est-ce que tu as géré ça ? C'est une question étrange, reconstruction, et dans cette redécouverte l'une de l'autre, elle a un rapport, en effet, où parfois, elle la dirige très fort, parfois, elle se laisse faire comme elle-même une petite fille, enfin, il y a tout un espèce de rapport presque d'amour, comme dans un couple où les rapports de pouvoir passent, enfin, des fois sont comme ça, des fois sont comme ci, des fois c'est... Et donc, c'est vrai que parfois, elle a un rapport d'ascendant sur sa fille, comme en effet, quand elle lui demande de mettre les habits, quand elle a des rapports avec... quand elle la bloque, comme ça, son visage, enfin, il y a des choses comme ça, et puis en même temps, parfois, elle baisse complètement les armes et c'est plutôt la petite fille qui devient celle qui maîtrise sa mère, notamment quand, par exemple, elle revienne de cette soirée qui est la dernière partie du film mais où Catherine a beaucoup bu et où on sent que la fille commence à se durcir énormément en face de cette mère qui lui échappe et donc, c'est toute cette... Mais ça, c'est voilà, la richesse du rôle venait de là, justement, de ce mélange à la fois de quelque chose de très dur chez Catherine et dans le même temps de complètement fragile et un peu... et de très enfantant et ça, ça me... j'aime beaucoup. Je suis un peu comme ça dans la vie aussi, moi. Ça, c'est exactement ce que le film nous donne. Oui, voilà. Voilà. Non, j'ai juste envie de dire par rapport à ça, c'était vraiment quelque chose dans l'écriture que je cherchais de façon très consciente, cette oscillation, en fait, parce que ça m'intéressait aussi de... comme vous dites, d'avoir un personnage où on se dit c'est une victime ou en fait, je pense qu'on se dit aussi, justement, elle est coupable, elle, de tout, mais d'avoir un personnage, en fait, au début, qu'on a du mal, presque, j'ai envie de dire qu'on a du mal à aimer, mais quand même, il y a quelque chose dans cette fragilité qui fait qu'on a envie de suivre ou de savoir plus et qu'au fur et à mesure, on découvre, en fait, quelles sont les différentes couches et qu'en soi, comme ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans mes courts-métrages aussi. J'aime bien, en fait, mettre le spectateur dans une position où il est tiraillé, dans les sentiments qu'il a par rapport au personnage, en fait. Oui, ça marche parfaitement, je dois vous dire vraiment. Bon, merci beaucoup à Laura Schroder et à Lolita Chama pour le film Barrage au Festival du Thirin. Merci. Merci à vous, c'est Angela Cherby, vous ferez le film radio du Festival Insider. Merci à vous,